Bonjour, je suis Laura Weissbecker, je suis comédienne depuis plus de 15 ans et auteure. J'ai notamment écrit Comment je suis devenue chinoise, qui a reçu le prix d'Ulysse au Forum du Livre de Saint-Louis. Voici la version en chinois. Et j'ai co-écrit un long métrage en anglais, Covid-19 Ground Zero, qui parle du tout début du Covid à New York. J'aimerais vous présenter mon projet de court métrage Nicole. Nicole, ça parle d'une personne qui a vraiment existé, qui est Nicole Girard-Mangin, qui a été la première et unique femme médecin de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Pourquoi ce film sur Nicole ? Je trouve qu'aujourd'hui, on est encore loin de l'égalité homme-femme, notamment à l'écran. Quand j'ai commencé à être comédienne, pour dix rôles, il y avait neuf hommes, une femme, et encore la femme, c'était un rôle secondaire, un rôle de faire-valoir. Certes, ça évolue, mais pas aussi vite qu'il le faudrait. Et il y a un rapport des Nations Unies qui dit qu'à ce rythme, l'égalité homme-femme sera atteinte dans 300 ans. Donc moi, j'ai envie de faire des films qui mettent les femmes en avant, en particulier les femmes qui ont eu du mal à s'imposer. J'ai eu la chance de rencontrer le petit neveu de Nicole, d'avoir accès à ce qui reste de sa correspondance. J'ai vu la plaque qu'elle a reçue des soldats, qu'elle a sauvée, elle a sauvé beaucoup de vies. Autant elle était adorée des soldats, de ses patients, autant elle était détestée de sa hiérarchie et de l'armée française qui ne savait pas quoi faire d'elle, qui voyait d'un mauvais oeil une femme dans ses rangs. Pour mon grand-métrage, j'ai choisi de m'intéresser au tout début de la guerre. Août 1914, Nicole est mobilisée. C'est une erreur. On attendait un homme. Elle se présente. Elle est très mal reçue par le médecin-chef. Les premiers blessés arrivent. Va-t-elle réussir à s'imposer comme médecin militaire, alors qu'elle est la seule et unique femme de l'armée française ? Merci. À très vite.